bonjour à toutes et à tous bienvenue pour ce nouvel épisode focus revenus donc on a fait un point avant les moissons pendant et là les poissons se termine alors sylvain comment se porte le revenu des agriculteurs bonjour louise bonjour à toutes bonjour à tous effectivement les moissons se termine donc on peut dresser un bilan de cette moisson 2024 on rappelle que avoir du revenu c'est l'objectif commun de l'ensemble des agriculteurs et notre revenu en tant que producteur de deux grandes cultures dépendent de trois paramètres les charges qu'on engage des volumes que l'on récolte et de la valorisation de notre récolte et donc je propose lui c'est qu'on parcourt ces trois éléments pour mesurer effectivement l'impact des mauvais résultats de cette moisson 2024 sur le revenu des agriculteurs sylvain on va regarder ensemble une exploitation que vous avez choisi pour exemple est ce que vous pourriez nous la présenter oui louise on a retenu l'exploitation de grandes cultures qui est situé en zone intermédiaire une superficie de 200 hectares avec un potentiel de rendement de 7 tonnes en blé 6 tonnes 5 en orges d'hiver 5 tonnes orges printemps 3 tonnes 3 en colza le besoin de chiffre d'affaires exprimé pour cette exploitation s'était s'établi à 1400 euros l'hectare pour la culture du blé donc ça nous fait un seuil de commercialisation de 200 euros la tonne pour la culture du blé et cette exploitation a déjà engagé environ 30 à 35 % de céréales de vente de céréales fin mai début juin quand on avait des marchés qui étaient porteurs et donc on va pouvoir regarder l'impact de la situation des marchés sur le revenu de cette exploitation là donc les ventes réalisées permettent déjà de couvrir à 25 % de chiffre d'affaires en tenant compte d'une situation des marchés qu'on avait au 24 août 2024 donc si cette récolte cette exploitation récolte 100 % de son objectif de rendement en vendant cette production au niveau des marchés donc on atteint un chiffre d'affaires qui permet de couvrir des charges puisque le chiffre d'affaires de ces exploitations s'établit à 266 mille euros et ça permet de faire face à l'ensemble des charges de l'exploitation y compris la rémunération du travail de l'agriculteur donc là c'est un chiffre d'affaires théorique en prenant en compte que les rendements étaient normaux pour la récolte 2024 et ce que je propose c'est de mesurer l'impact de la dégradation des rendements sur le chiffre d'affaires de cette exploitation là les conditions climatiques de cette campagne 2024 ont effectivement marqué l'ordre des agriculteurs à travers première étape une dégradation des rendements donc sur cette exploitation on avait un potentiel de remand de 7 tonnes donc si on dégrade des rendements et que cette exploitation n'a uniquement récolté que 6 tonnes de blé donc ça a un impact sur le volume récolté parce qu'il ya effectivement 80 tonnes de moins sur cette exploitation là ça réhausse mécaniquement le coût de production qui passe de 200 à 233 euros la tonne donc on a dégradé les rendements d'une tonne en blé donc on est passé de 7 tonnes à 6 tonnes on a dégradé les rendements du colza de 10% on est passé de 33 quintaux à 30 quintaux à l'hectare on a dégradé l'orge hiver d'une tonne à l'hectare au lieu de faire 6 tonnes et demie on a 5 tonnes et demie on a dégradé le rendement aussi de l'orge printemps au lieu d'avoir un rendement théorique de 5 tonnes on a un rendement réel de 4 tonnes et donc on va pouvoir évaluer l'impact de cette baisse des rendements sur le chiffre d'affaires de l'agriculture et donc sur son revenu en tenant compte de ces hypothèses de rendement on va pouvoir évaluer l'impact de la baisse des rendements sur le chiffre d'affaires d'exploitation et savoir si l'objectif de l'agriculteur à savoir avoir du revenu sera atteint donc avec cette dégradation des rendements d'une tonne à l'hectare en céréales et de 10% en colza on voit qu'il manque 33 mille euros de chiffre d'affaires pour faire face à l'ensemble des dépenses d'exploitation et de rémunérer le travail de l'agriculteur donc cette dégradation des rendements ne permet pas un impact significatif sur le chiffre d'affaires d'exploitation et donc sur la trésorerie d'exploitation et donc le revenu de l'agriculteur et donc on va pouvoir aussi évaluer le deuxième impact de ces délais climatiques à travers la dégradation des prix puisque pour beaucoup les cultures du blé les cultures d'orgies brassicoles réalisées ne sont pas aux normes un certain nombre d'agriculteurs auront des réfactions sur le prix de vente et donc on va pouvoir évaluer l'impact de cette réfaction sur le chiffre d'affaires de l'exploitation et donc sylvain quel est l'impact de ces dégradations sur le revenu des agriculteurs ces dégradations de qualité ça un impact sur le blé puisque pour beaucoup le poids spécifique du blé est en dessous des 76 requis pour avoir du blé meunier cette dégradation de qualité impact aussi les orles brassicoles puisque la part de brasserie est souvent inférieure à 70 75% alors que la norme est plutôt de 90% donc ça a un impact une moins malu sur le prix de vente prenons l'exemple de cette exploitation qui avait déjà engagé 180 tonnes de blé début juin donc à la puvant de 180 tonnes de blé à 230 euros prix stockés donc si on retient une réfaction d'environ 15 euros la tonne donc ça va dégrader son prix de vente de 15 euros sur les 180 tonnes déjà réalisées plus tout ce qui reste avant encore on va retirer aussi ces 15 euros là et on va pouvoir évaluer l'impact de cette dégradation de qualité sur le rhum de l'agriculteur et donc ce quand on fait cette simulation donc cette simulation permet de valoriser tout ce qui reste à vendre au cours du jour et de ce cours du jour on retire 15 euros de réfaction et on voit on avait vu tout à l'heure qui manquait 33 mille euros de chiffre d'affaires pour faire face à l'ensemble des dépenses d'exploitation et donc cette dégradation de qualité impacte de nouveau de façon défavorable chiffre d'affaires puisque il manque aujourd'hui 45 mille euros de chiffre d'affaires pour faire face à l'ensemble des dépenses d'exploitation dont faire face au revenu de l'agriculteur donc s'il va avec moins 45 mille euros de pertes prévisionnelles sur le chiffre d'affaires concrètement quels seraient les conseils pour les agriculteurs pour faire face à cette situation effectivement si on revient à l'objectif de tous les agriculteurs c'est d'abord du revenu on voit que cette moisson 2024 à travers un niveau de charge qui reste élevé à travers une dégradation du chiffre d'affaires de par la perte de rendement et à travers une nouvelle dégradation du chiffre d'affaires à travers une réfaction sur le prix de vente puisque souvent la qualité n'est pas au rendez vous on voit que cette exploitation type il manque 45 mille euros de chiffre d'affaires pour faire face à l'ensemble des dépenses d'exploitation ce qui veut dire que le revenu de l'agriculteur et son objectif n'est pas atteint il n'a pas de revenu donc ces 45 mille euros de pertes vont avoir un impact sur la trésorerie donc et cette trésorerie va être nécessaire pour financer la nouvelle moisson 2025 donc première étape qu'on conseille à faire aux agriculteurs c'est de faire un état des lieux comme on peut le faire avec les outils pilotés sa ferme de faire le point culture par culture ce qui est vendu le volume effectivement récolté ce qui reste à vendre en prenant des simulations étape 1 faire un état des lieux de la situation de chaque agriculteur pour connaître la situation de revenu prévenu 2024 deuxième situation on avait les agriculteurs faire leur point sur leur trésorerie quelle était ma situation de trésorerie au 30 juin 2024 est ce que j'avais une situation de trésorerie positive auquel cas donc les 45 mille euros de pertes vont venir dégrader ma trésorerie si ma situation était à l'équilibre ça veut dire que je vais devoir chercher 45 mille euros de ligne trésorerie à travers des financements bancaires ou des financements fournisseurs pour financer mon cycle de production jusqu'au 30 juin 2025 est ce qu'on invite aussi aux agriculteurs se poser la question c'est est ce que mon exploitation est durablement rentable et durablement compétitive et est ce qu'elle est capable de faire face à des aléas économiques comme on vient de voir cette année avec des charges élevées et une dégradation du prix de par la mauvaise qualité et est ce qu'elle est capable de se porter à la climatique comme on l'a cette année à travers une perte de rendement donc on invite les agriculteurs à se poser la question sur le niveau de compétitivité d'exploitation agricole et ça ce sont aussi des éléments qu'on peut travailler avec les outils pilotés à sa ferme et qu'on invite les agriculteurs à se projeter sur le niveau de résilience à l'exploitation est ce que cette situation est conjoncturelle ou structurelle effectivement louise ce qu'on observe depuis dix ans c'est que les aléas climatiques sont plus en plus intenses et fréquents ce qu'on observe aussi c'est que les charges des agriculteurs progressent et notamment cette inflation qu'on a observé depuis trois ans apporté le seul de commercialisation d'une tonne de blé de 165 euros la tonne à 200 euros la tonne en moyenne sur la ferme france donc ce qui veut dire que quand on engage des dépenses pour un nouveau cycle de production pour la récolte 2025 ça nous met la pression nous les agriculteurs ça nécessite d'avoir à la fois un volume donc des rendements qui sont au rendez-vous et des prix de banque qui sont au rendez-vous et on voit bien que cette année 2024 on n'a pas les rendements et on a des marchés qui sont en baisse et on a une dégradation du prix à travers cette réfaction de prix et donc on invite les agriculteurs à se poser la question quel est leur niveau de charge et là vous avez deux exploitations une qui à 72% l'autre qui à 11% donc c'est à dire celle qui à 72% à la un niveau de charge qui lui permet d'être beaucoup plus résilient par rapport à ce contexte chaotique climatique et économique alors que l'exploitation qui a un indice de compétitif seulement de 11% à la seulement 11% de chance d'atteindre son objectif dans un contexte de variabilité de prix de variabilité de rendement si on rentre dans le détail donc 100% scope il n'y a pas de culture industrielle donc les charges exprimées en euros à l'hectare et ensuite en euros la tonne dans un contexte de niveau de rendement de s'exploitation on voit qu'il y a des cultures qui qui contribuent plus à la rentrée d'exploitation comme le blé dur et on voit pour les autres cultures on a une probabilité d'atteindre mon objectif de chiffre d'affaires et donc de rémunérer le travail d'agriculteur seulement de 10 à 11% pour toutes ces cultures là donc ça permet de poser un diagnostic de l'exploitation est-ce que l'exploitation elle est résiliente oui ou non à travers cette présentation on a pu voir deux choses la première c'est que il faut regarder sur le court terme donc c'est à dire faire un bilan de l'année 2024 et sur le long terme se poser les bonnes questions pour voir si mon exploitation est durablement rentable oui effectivement louise première étape dresser un état des lieux de la récolte 2024 comme on a sur cet exemple là il manque 45 000 euros de chiffre d'affaires pour faire face aux dépenses de l'exploitation et deuxième étape profiter de cette saison d'hiver pour se poser des questions sur le niveau de compétitif de l'exploitation est ce que mon exploitation est résiliente est ce qu'elle est capable de supporter durablement des chocs économiques et climatiques et donc on propose de partager des pistes de réflexion lors d'un prochain épisode à très bientôt à bientôt